Il était 5h45 ce matin lorsqu'un autobus de ligne avec à son bord 25 passagers a été intercepté par deux hommes armés. En Grèce, trois nouveaux otages auraient été libérés selon la télévision publique qui n'a toutefois pas montré d'image. Nouvelle libération dans la prise d'otages qui a lieu à Athènes depuis ce matin. Trois nouveaux passagers ont été relâchés. Ça y est, l'Almana Bardolet 2005 est sorti. Il est présenté ce matin au club de la presse. Un président irakien pour la première fois en France, Ghazi Aliawar a été reçu hier par Jacques Chirac. Une escale de deux jours dans notre pays avant de poursuivre sa tournée des capitales européennes. Les ONG rappellent que la malnutrition et le manque de soins provoquent chaque semaine autant de victimes que les tsunamis. En l'espace de deux semaines, il s'agit du quatrième cas avéré de méningite en Gironde. Deux d'entre eux ont été mortels. La vague de froid qui frappe la France a fait sa première victime. Une femme âgée de 44 ans et sans domicile fixe. Elle est morte cette nuit dans le quartier de Mériadec. C'était une star, elle éliminait tous ceux qui la côtoyaient. L'a ainsi décrit son frère Nicolas. L'hôpital Saint-André à Bordeaux manque de lit. La tension sociale est montée d'un cran depuis la fin de la semaine dernière. Le personnel est débordé. Nous retrouvons tout de suite sur place Alexandre Blanc. Alexandre ? Nous sommes au bord de l'explosion. Le personnel est résiné, démotivé, effondré. Les organisateurs ont eux-mêmes été surpris par l'ampleur du mouvement. Tous exigent le retrait du projet de Rolfillon. Les obsèques de l'ancien Premier ministre libanais viennent d'avoir lieu à Beyrouth. La foule s'est rassemblée dans les rues pour lui rendre un dernier hommage. Rafi Kariri avait trouvé la mort lundi dans un attentat. Une décision importante a été prise aujourd'hui pour résoudre la crise qui secoue la Côte d'Ivoire. Tous les partis signataires des accords de Marcoussi. Le reportage sur l'immobilier à Bordeaux et dans le centre historique pour la réhabilitation qui ne va pas tarder à partir. Quelques secondes. Entre les plaques et jusqu'au plafond. « J'ai le droit de rentrer », c'est ce que clame Jean-Bertrand Aristide, président haïtien déchu et exilé en Afrique du Sud depuis deux ans. Ça y est, c'est fait. La France vient d'obtenir le feu vert pour la vaccination préventive contre la grippe aviaire. Le duel a commencé il y a quelques minutes. François Hollande, premier secrétaire du Parti Socialiste, est actuellement à la tribune de l'Assemblée nationale. Et ceci pour défendre sa motion de censure contre le gouvernement Villepin. Mais aucun de ces arguments n'a convaincu la Cour, qui est restée véritablement imperturbable, dénonçant les actes d'un homme qui a sciemment entretenu la confusion entre l'intérêt général. Historique en rugby, le Biarritz Olympique s'est qualifié samedi pour sa première finale de Coupe d'Europe. Vingt ans après la catastrophe, le nuage radioactif de Tchernobyl pourrait se révéler plus meurtrier que prévu. C'est ce qu'affirment des scientifiques britanniques dans une étude réalisée à la demande des députés verts européens, Certains de ses dirigeants lui reprochent.